Avec Sébastien Ami, on va revenir sur le bilan de cette équipe de France Olympique. Bonsoir Sébastien, 15 médailles, le bilan positif, très positif, il est comment ? Bonsoir, le bilan est plutôt très positif, 15 médailles, 4 médailles olympiques. Je crois que les athlètes ont fait leur boulot, ils ont répondu présents. Certes, certaines stars de nos disciplines favorites sont passées un petit peu à côté, mais c'est la dure loi des Jeux Olympiques. Alors, les points positifs, d'abord, bien sûr, il y a un homme qui est sorti du lot, c'est Martin Fourcat. Deux médailles d'or, une médaille d'argent. Certes, il ne rejoint pas Jean-Claude Killy dans la Légende du sport avec trois médailles d'or dans les mêmes JO, mais quand même, il est sorti du lot, non ? Oui, on y a cru qu'il allait égaler Jean-Claude Killy. Il a joué un peu de malchance avec la maladie, qu'il a pénalisé sur ses dernières courses, mais il a marqué l'histoire de son sport ici, français et puis international, parce qu'il était redouté de tout le monde, il était attendu et il a répondu présent. Un mot, Sébastien, sur la réussite des nouvelles disciplines. Six médailles ont été rapportées par le ski cross, le snowboard cross et le halfpipe. C'est ça l'avenir des Jeux pour la France ? Heureusement qu'on les avait, oui. La France a joué le jeu dans ces disciplines-là et on a pris les médailles qu'il fallait. Tout a été très bien structuré par la fédération, par toute la fédération française de ski. Il faut souligner le bon travail et ça a payé lors de ces Jeux Olympiques. Mais ça va râler du côté du ski alpin, Sébastien, parce qu'il y a quand même deux médailles qui ont été rapportées en géant par Alexis Peintureau et Steve Bicillier. Elles vont presque être mises de côté, là. Non, je crois qu'il y avait une annonce de trois médailles. Il y a deux médailles qui sont faites. Certes, on se dit hier en slalom, on pensait que ça allait sourire un petit peu plus. En super combiné aussi, ça n'a pas marché. Et puis chez les filles, un zéro pointé. Voilà, il faudra se remettre au boulot et puis anticiper pour les prochains grands événements. Il y a des années avec des championnats du monde qui arrivent et puis l'objectif qui sera dans quatre ans maintenant. L'un des points négatifs quand même de ces JO qui n'ont pas été complètement parfaits non plus pour l'équipe de France, il y a Jason Lamy-Chapu, le porte-drapeau, qui est passé un peu à côté de sa compétition. Oui, pas facile pour Jason. Il a connu cette joie-là il y a quatre ans à Vancouver. Il était favori, mais il est dans une saison difficile aussi. Ce n'est pas le meilleur début de saison qu'il avait fait. Et il a joué, il a joué de malchance malheureusement. Bon Sébastien, on a vécu ensemble pendant deux semaines ces JO. Quel est pour vous votre plus beau souvenir tout simplement ? Oui, le plus beau souvenir, il est exceptionnel avec Olivier Andalen. Je crois que c'est facile de dire ça parce qu'il a les médailles, mais à 41 ans bientôt. C'est fabuleux ce qu'il est en train de réaliser. Et voilà, c'est aussi, ça montre aux jeunes qu'il faut bosser et jamais baisser les bras et puis continuer. Et puis même avec l'âge, on peut être encore bon. Merci beaucoup Sébastien, on a été ensemble pendant deux semaines. C'était un plaisir sur BFM TV et rendez-vous pour les prochains JO dans quatre ans, évidemment. J'espère, à bientôt.